J'ai été invité par Marie-Cécile pour travailler à côté d'un jeune artiste qui a fait ses débuts il y a 3-4 ans, en travaillant à côté de lui. Je ne suis pas un prof, mais je suis quelqu'un qui peut passer quelques connaissances. C'est quoi un knowledge ? Faire les choses, peut-être, ou comment le fil des idées se développe. Je suis Ronan Marais, je suis un artiste sculpteur. Mais bon, ça va, ça me prend une petite heure. Je m'appelle Souhael Sleyman. J'habite à Beyrouth. Tu vas couper la FMA. Mon travail, il faut caler surtout autour des gestes, de la forme, de la texture et aussi des signes. Qu'est-ce que je fais quand Marais ? Je fais du collage. Tout d'abord, je commence par une idée politique ou un fait social, comme des sujets concernant l'écologie. C'est une heure pour faire du tiramisu. Oui, oui, c'est une heure. Il n'y a pas d'heure pour faire du tiramisu. Par rapport à la sculpture, ce qui m'intéresse, en fait, c'est réellement de développer des méthodes de production, tout simplement dans un rapport gestuel qui est mis en lien avec la matière. Par rapport à ça, ça donne un résultat. Et ce résultat-là, en fait, me permet de faire évoluer la sculpture de manière infinie. C'est-à-dire que par rapport à un contexte de création, qu'il soit spatial ou tout simplement même de l'ordre du cygne. C'est toujours des sujets, si tu veux, politiques, sociaux, sociopolitiques, je ne dirais pas. Sociopolitiques. La manière dont je travaille, je fais une sorte de collage. C'est-à-dire que souvent, je travaille avec des matières qui n'ont l'air d'être tout à fait différentes. Cire et le béton, ou avec le carton et le métal, aluminium, truc comme ça, je combine. Alors, l'espace du priori m'a forcément impacté. En tout cas, la relation que j'ai eue par rapport à cet espace de partage, ça a été très intense pour moi, parce que j'ai vraiment du mal à me positionner pendant un ou deux jours. D'où est née cette idée de renfermement spatial, qui va totalement en opposition avec cet espace très ouvert, sans frontières. Voilà, de comment réussir à s'imbriquer dans des brèches, qui sont à la fois des brèches de littérature, qui sont à la fois des choses de l'ordre spatial, qui sont de l'ordre de l'histoire, de l'ordre du cinéma, des fois. Donc, ça me permet de brasser un ensemble d'éléments qui sont liés à ma culture personnelle, et aussi à la culture de l'histoire de l'art. Ce sont des artistes qui fabriquent, et ça, c'est ce que j'aime bien. Et puis, il y a une atmosphère à l'aise, tout le monde se sent à l'aise, travaillé. Ce qui m'a plu dans l'occupation du prioré, alors, au-delà du fait qu'il y avait un peu l'idée d'inconnu, parce que je n'avais jamais fait ce genre d'expérience, ce qui m'a surtout plu, c'est le rapport qu'on pouvait entretenir justement avec les visiteurs par rapport à la production. Et cette occupation du prioré est vraiment une expérience totalement différente, parce que du coup, on engage réellement le processus de production avec le visiteur. C'est les cheveux de qui ? C'est les miens. La combinaison. Maintenant, ici, je travaille une autre forme de combinaison. Je fais du tissage sur la pierre. Et pourquoi le tissage ? Parce que je suis en résidence ici, invité par un projet échangeur et les beaux-arts à Nîmes. Et comme à Nîmes, le tissu de nain, avec quoi on fait le jeans, d'origine, c'était tissé à Nîmes. Et tout près de ma résidence, il y a une carrière. Et c'est pour ça que j'ai fait une combinaison de tissage sur et avec la pierre. Et c'est pour ça que j'ai fait une combinaison de tissage sur et avec la pierre. En très bon car, il y a une carrière incision. Et il y a une carrière de tissage sur le On le Monde, c'est pour ça qu'on avait une affondeur de tissage sur rituré. On le Monde, c'est pour ça quittémies.